C'est un changement majeur intervenu à l'occasion de la guerre en Ukraine. L'utilisation des drones, une technologie qui permet de préserver des vies humaines, notamment celle des éclaireurs chargés d'indiquer avec précision les cibles aux artilleurs. Charlie Nuret et Quentin Trigodet ont pu assister aujourd'hui à un entraînement de l'armée française. L'essentiel est de bien se coordonner. Derrière chaque tir de canon César, l'arme phare de l'armée française, se cache un drone. J'envoie décollage. A l'entraînement, ce pilote de l'armée de terre nous prouve son efficacité. Il peut aller jusqu'à 30 km et détecte très précisément les mouvements d'une cible. Là, il y a une source de chaleur, essaye de zoomer. L'usage de ces drones est devenu indispensable. Il remplace les hommes dans ces zones dangereuses et limite donc les pertes humaines. On est tout simplement les yeux de nos chefs. On va être les yeux pour les équipes au sol, donc également les pièces d'artillerie. Et lorsqu'une cible est détectée... D'ici 27, demain d'urgence, je parlais. Ordre de la détruire. D'ici 27, 01, delta, char à l'arrivée. D'ici 5, premier angle 461, 4, 58. 31 de la 3, je suis prêt. Reçu par le canon César, les artilleurs ne perdent pas de temps. Dès que l'équipage reçoit l'ordre de tirer, la mise en place est très rapide. En moins de 2 minutes, le canon César arrive et tout le monde se met en place. Impact observé par le drone à plusieurs kilomètres. Sans lui, les équipes sont aveugles. Alors là, voici la nouvelle guerre. Bloquer le drone de l'ennemi pour immobiliser les troupes. Chaque camp apprend de l'autre camp. C'est un combat technologique. Aujourd'hui, c'est celui qui aura la technologie de pointe la plus avancée, qui gagnera et qui aura au moins une maîtrise, ayant la main mise un peu plus sur l'ennemi. L'armée de terre utilise près de 4000 drones, avec pour objectif de multiplier sa production.